L'atterrissage fut brutal. Il y a des jours, comme ça, où on renverse son bol de lait dès le matin. Des jours où on se dit que les ennuis ne font que commencer. C'est ce qu'Andy pensa en se relevant. Il massa sa fesse gauche, endolori par une satanée pierre pointue, eut à peine le temps d'observer que Druby était bien là lui aussi, qu'il se retrouva à nouveau par terre, bousculé par une tendre à Drousse, des larmes pleins les yeux. « Andy, tu n'aurais jamais dû venir ! On est coincés ici ! C'est horrible ! » dit Rose qui sanglota de plus belle. « Mais je suis si contente de ne plus être seule. Tu ne peux pas imaginer ! » ajouta-t-elle. Andy ne trouva rien à répondre. se serra contre sa sœur. Il se demanda ce qui leur arrivait. Derrière lui, le miroir bleu nuit semblait inoffensif. Pourtant, il défiait toutes les lois connues de la physique. Andy observa les alentours. Ils étaient dans une forêt. C'était étrange. Il y avait des escaliers en piteux état, des ponts suspendus, certains par une seule corde effilochée, et des portes dans les arbres. « Rose ! » appela-t-il doucement. « On dirait que ces arbres ont été habités. » « Oui, c'est bizarre. Je sais qu'il existe des peuples vivant dans la forêt, mais dans les arbres. » « En même temps, je n'ai vu personne depuis que je suis arrivée. » « Encore que... » « Encore que quoi ? » s'inquiéta Andy. « Si j'ai basculé dans ce miroir, c'est parce que j'ai entendu pleurer. » « Et à mon arrivée, il m'a semblé voir une silhouette bouger par là. » Andy regarda dans la direction indiquée. Une porte était entre ouverte dans un trou. Il déglutit. Se serra encore plus contre Rose. « Tu es sûre qu'on ne peut pas repartir ? » « Tu as essayé ? » J'ai tenté de passer la main. Impossible. La surface du miroir est dure comme un roc. « Et en prenant de l'élan ? » « Tu es fou, tu vas t'assommer. » « Écoute, on n'a pas trop le choix. Cet endroit me fiche la frousse. Il faut que j'essaie. Si je passe, tu me suis, d'accord ? » « D'accord. » A qui s'arrose, sans trop y croire. Mais l'espoir la fit se relever. Andy recula de quelques pas, pris une grande inspiration, s'élança, la peur au ventre, vers le miroir de sorcière qui le narguait de toute son immobilité. « Andy ! » hurla Rose. Andy gisait par terre, le nez ensanglanté, à moitié assommé. Rose se précipita, essuya tendrement le visage de son frère avec une manche de son suite. « Tu es fou ! » redit-elle plus doucement. Andy tourna la tête, devint aussi blanc qu'un premier flocon de neige. Rose crut qu'il allait vomir. Mais il tendit un index tremblant, désigna une forme qui approchait. Droupi aperçut la créature verte avant Rose. Il poussa un miaulement déchirant, se réfugia entre les deux enfants jersey. Les yeux fixés sur le petit être hideux qui avançait vers eux, Rose songea que sa curiosité les avait tués. Son cœur se serra à la pensée de ses parents, qui ne sauraient jamais ce qu'ils étaient devenus, ni même où ils étaient morts. Elle esquissa un pâle sourire. Elle qui aimait tant les histoires fantastiques, allait périr dans un endroit improbable. Le troll se dirigea droit vers Andy, se baissa, sortit une longue lamelle de champignons de sa besace, l'appliqua sans mot dire sur le nez du jeune humain. L'hémorragie cessa aussitôt. Andy sentit une douce chaleur pour se propager. La douleur vaincue le quitta aussi vite que la peur qu'il venait d'éprouver face à cette irréelle apparition. Incrédule, Rose réalisa que son frère venait de s'exprimer dans une langue inconnue et qu'elle-même avait compris ce qui avait été dit. Le miroir n'avait pas seulement le pouvoir de les transporter ailleurs, il agissait également comme un assimilateur de langage étranger. Un langage propre au monde dans lequel il se trouvait désormais. Car, elle en était persuadée, il ne pouvait s'agir que d'un autre monde. Il n'était plus sur terre ou alors pas sur celles qui les avaient vues naître. « Je m'appelle Rose Jersey » dit-elle en trop liant à celui qui se prénommait Galioc. « Voici mon frère Andy et notre chat, Droupie. » Galioc sourit. Son visage s'illumina, changea de nuance, devint d'un verre luminescent. Malgré ses oreilles décollées et poilues, son énorme nez boursouflé, sa peau rugueuse, une beauté intérieure l'éclairait. « Écoute, ce n'est pas commun ce qui nous arrive. Comment t'expliquer ? On est arrivé par… » « Par le miroir. » « Oui, je sais, » dit Galioc. « Quand tu as jailli, j'ai cru que c'était une nouvelle arme des harpies. Ça m'a drôlement effrayée. » « Des harpies ? » « C'est quoi des harpies ? » demanda Andy. « Ce sont des monstres ailés. Elles sont à moitié femmes, à moitié rapaces. » « Encore plus cruelles que vous ne pouvez l'imaginer, » répondit Galioc, dont le visage s'était assombri. « Super ! » pensa Andy. « Il ne manquait plus que des monstres maintenant. Il scrutait la cime des arbres avec angoisse. Seules des parcelles de ciel étaient visibles. « C'était la première fois que tu voyais quelqu'un sortir d'un miroir ? » poursuivit Rose. « Oui, je ne croyais pas ça possible. Quand Andy s'est assommé, j'ai compris que vous étiez aussi désemparé que moi. » Galioc avait prononcé le nom du garçon de façon guttural, mais amicale. Rose sentait qu'il ne craignait rien avec lui. Ce troll était jeune. Il ne ressemblait absolument pas à ce délécrit dans son livre préféré. De par sa taille d'abord, plus petit qu'Andy, Rose pensait que Galioc mesurait environ un mètre. Mais surtout, il était chaleureux. Sous-titrage Société Radio-Canada